Ici et là-bas. Ici, on se dit que là-bas, il fait bon vivre, que la vie est plus douce. Ici, on se dit que là-bas, il fait bon vivre, que la vie est plus douce. Ici, on ne mange pas tous les jours à notre faim. Quand je pars le matin pour l'école, mon ventre sonne creux comme une cale basse. Ici, on se dit que là-bas, ils ont de la chance avec tous ces beaux fruits sucrés aux couleurs éclatantes. Ici, je marche une heure pour aller à l'école. Je m'assois sur un banc, je n'ai ni cahier ni crayon. Mon livre scolaire est très vieux, il vient de là-bas. Ici, mon père me dépose à l'école en voiture. J'ai mon cahier, mon stylo, quatre couleurs, de la colle, une règle, deux trousses, deux gommes, on ne sait jamais si j'en perds une. Ici, la nuit est tombée et le ciel est rempli d'étoiles. J'imagine que là-bas, le jour doit se lever. Ici, le jour se lève et les oiseaux se mettent à chanter. J'imagine que là-bas, tout le monde doit dormir. Ici, mes parents n'ont plus de travail. La guerre est proche, notre voisin est déjà parti là-bas. Il va falloir tout laisser derrière nous et marcher. Ici, c'est les vacances, on fait notre valise pour partir là-bas. Papa a réservé nos billets d'avion sur Internet. Il ne faut pas qu'on oublie nos passeports. Ici, j'ai appris un nouveau mot, frontière. C'est une ligne imaginaire qui sépare deux pays et que l'on doit passer dans la peur et l'angoisse en se cachant. Ici, dans l'avion, on survole les nuages. Une hôtesse de l'air nous apporte des boissons quand on a soif, un plateau repas quand on a faim. Ici, on marche depuis longtemps. J'ai froid et j'ai faim, mais je ne veux pas me plaindre. Papa et maman ont suffisamment de soucis comme ça. Ici, je me baigne tous les jours. Maman a oublié de me mettre de la crème et j'ai attrapé des coups de soleil. Ici, ce n'est pas facile. Il n'y a aucun enfant. Je suis seule avec mes parents. Quand il fait beau, j'aperçois la terre là-bas d'en face. Ici, les vacances sont finies. Je suis rentrée. J'ai du sable au fond de mes poches et plein de souvenirs à raconter à mes amis. Ici, je ne me suis pas lavée depuis trois jours. Maman dit que ce n'est pas grave. Papa dit que là-bas, tout sera différent et que ce n'est pas un petit bout de mer qui va nous arrêter. Ici, la maîtresse a organisé une journée à la mer avec toute la classe. On attend l'autocar. J'ai dans mon sac le pique-nique que maman m'a préparé. Ici, on va pouvoir traverser. Papa a trouvé un bateau. La mer est sombre. Les vagues vont deux fois ma taille. J'ai peur. Je ne sais pas nager. Ici, le paysage défile. J'ai hâte d'être arrivée. J'ai mangé mon sandwich au fromage. Je me sens tout bizarre. Je crois que j'ai le mal des transports. Ici, la mer est déchaînée. Le vent nous fouette le visage. Je m'accroche de toutes mes forces à ma mère. Mon père est inquiet. L'eau remplit le fond du bateau. Ici, on est enfin arrivés. La mer est déchaînée. Le vent nous fouette le visage. Tout le monde s'éparpille sur la plage. Je ramasse des coquillages que je mets dans ma poche. Ici, une vague plus forte que les autres a renversé le bateau. Tout le monde est tombé à l'eau. J'ai lâché la main de ma mère. Ici, la mer monte. La maîtresse dit que c'est les grandes marées, qu'il faut être prudent. Faudrait pas qu'on se fasse emporter au large par une vague. Ici, la puits se met à tomber. Mais c'est pas grave. Mes chaussures et mon pantalon sont déjà tout trempés. C'est l'heure de rentrer. Ici, deux énormes bateaux semblent faire du surplace. Un oiseau blanc survole la mer et disparaît au loin, là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada